Ce mâle est le seigneur de la prairie. Il mesure 2 mètres 40. C'est le plus grand de la tribu. Et après des années d'entraînement, c'est aussi le plus fort. Mais aujourd'hui, un prétendant au titre va tenter de le détrôner. Ces confrontations entre mâles dominants sont rares. Mais quand le combat est inévitable, tout le monde déguerpit. Dans ces luttes de pouvoir, tous les coups sont permis. Comme viser les yeux. Ou frapper sous la ceinture. L'expérience du maître ne fait aucun doute. Les grands mâles sont si puissants que fractures et lésions internes sont monnaie courante. Soudain, le combat s'arrête net. Le tenant du titre a vaincu le challenger. Du moins pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada